La guerre asymétrique ont tenté de s'infiltrer à l'intérieur de la ville à partir des checkpoints où ils ont fait exploser des voitures piégées mais tous les ennemis qui ont tenté de rentrer à Tomoktou et de grosses pointures ont tous laissé la peau ici. L'ennemi a compliqué nous également nous sommes préparés pour l'accueillir au kazoo. Ce n'est pas le Mali seulement qui est en guerre parce que la guerre contre le terrorisme c'est une guerre internationale c'est dans ce cadre que le Mali a eu le soutien des forces armées françaises, l'opération Servant et il y a un chapitre qui a été voté au niveau des Nations Unies en soutien aux forces armées malines donc cette guerre n'est plus une guerre maline mais c'est une guerre inter-nationale. Pochon, tu l'as couché en pochon ! Pochon, tu l'as couché en pochon ! Pochon, tu l'as couché en pochon ! Oh, la pochon d'attente, on ne touche pas l'arme ! Avec nos amis européens tout se passe bien on ne cesse pas d'apprendre les insuffisances qu'on a au niveau de la compagnie au milieu de la semaine on demande si on peut améliorer ça par exemple, comment faire un checkpoint ça c'est très important parce que nous sommes appelés à être déployés au Nord le plus souvent, nous allons occuper les checkpoints c'est très important il faut se confirmer à l'ennemi qu'on a en face c'est des actions kamikazes il faut que tu lui demandes, regarde on fait le tour de véhicule mais le personnel, personne ne s'en occupe peut-être qu'il a quelque chose, on fait quoi ? Monsieur, soulevez la veste Demande-lui, il faut qu'il soulève la veste L'Union européenne a décidé à partir du mois de novembre 2012 à la demande du gouvernement malien de venir ici au Mali afin d'entraîner des troupes maliennes nous sommes partis dans une mission de formation pour ça, nous avons un mandat de 15 mois avec la mission de former 4 bataillons de l'armée malienne chaque bataillon étant composé de environ 700 personnes et la durée de la formation est de 10 semaines Je regarde toujours là où mon arme est Si, je veux regarder à droite je mets mon cadre à droite Au-delà de cette formation technique le plus important, nous semble-t-il est de réussir à créer un esprit de corps, une cohésion au sein de ce bataillon c'est-à-dire qu'il faut que le lien de confiance entre le commandement et les soldats se réorganisent, se refondent et se solidifient et donc l'objectif prioritaire pour nous c'est que les cadres maliens soient reconnus par les soldats et que les soldats maliens reconnaissent la compétence de leurs cadres afin que ce bataillon ne soit pas un bataillon qui se dissout dès la fin de la formation mais au contraire un bataillon qui reste ensemble pour un certain nombre d'années et l'objectif pour nous c'est qu'il monte vers le nord dès le mois de juillet non on 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 Sous-titrage FR ?